bonjour à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui je vais enfin faire la vidéo suite à la mise à jour je vous mets le numéro sur l'écran je me rappelle jamais dans laquelle tesla a implémenté la visionneuse pour regarder les vidéos du mode sentinelle et de la caméra embarquée depuis cette mise à jour moi mes clés usb elles passent plus du tout elles sont plus reconnues d'ailleurs j'avais pas réussi à visionner quoi que ce soit et du coup j'avais même plus d'enregistrement qui était fait donc je suis pas le seul à être dans ce cas il y a pas mal d'entre vous pour qui la mise à jour a eu un succès et votre clé usb a bien supporté le choc moi visiblement soit elle était trop vieille ou elle était trop trop lente je sais pas enfin donc voilà en tout cas j'en ai racheté une autre j'attendais de pouvoir faire ma petite sortie hebdomadaire au supermarché et je vous montre tout ça envoie en voiture en images comme ça en plus vous pourrez voir du coup pour ceux qui savent pas ou ceux qui ont oublié comment on fait pour reformater la clé si vous devez la changer comme moi et pour que ça fonctionne bien avec la dash cam et le mode sentinelle donc à tout de suite en vidéo donc nous voilà je vous emmène même au supermarché vous voyez toutes ces couleurs c'est magnifique et tout donc rayon clé usb j'ai trouvé un truc voilà donc c'était surtout par rapport aux vitesses en fait là on a 100 mégas par seconde en 16 gigas pour 9,90 alors je sais pas si c'était suffisant vous allez certainement me dire que oui parce que ça avait l'air d'être un argument mais j'en ai trouvé une autre usb 3.0 150 mégas par seconde en 32 gigas et finalement je suis passé sur ce modèle là qui était moins joli apparemment enfin moins petit mais c'est pas grave c'est caché toute façon dans la voiture et on est à 150 mégas en 32 gigas alors 32 gigas la dernière j'avais pris 128 là j'ai pris que 32 parce qu'en fait vu que maintenant on peut visionner directement dans la voiture et on peut supprimer à l'écran ça permet du coup de voilà de pouvoir se permettre d'avoir une clé un peu plus petite donc de retour à la maison voilà sur le bureau on va déballer la clé usb on va donc voilà une clé usb standard je vous la montre bien l'écran et tout toute discrète on va brancher ça sur l'ordi une main c'est avec le le téléphone de l'autre pour filmer et puis on va voir ce que ça donne du coup au niveau de l'écran de l'ordinateur donc voilà au niveau de l'écran de l'ordinateur on a rapidement la détection qui se fait au niveau de de la nouvelle clé usb elle va apparaître là dans quelques secondes voilà no name donc pour le moment elle s'appelle no name d'ailleurs je je crois que je l'ai même pas renommé c'est ça comme ça dessus il y avait des trucs de sandisk qui est la marque de la clé donc j'ai effacé par contre avant je vais vérifier parce qu'il faut que la clé le système de fichiers qu'elle comporte soit au format fat 32 et donc là regardez c'est bien le cas on est bien en fat 32 sur la clé usb qui s'appelle no name donc je vais supprimer là ce qui avait été mis je vide ma corbeille et ensuite il faut donc ajouter un nouveau dossier sur la clé usb pour accueillir les vidéos qui vont être enregistrées par la voiture donc on ajoute un nouveau dossier et il faut que le dossier s'appelle tesla cam donc c'est important de mettre un t majuscule et un c majuscule donc vous voyez il est bien sur la clé je vais refaire une dernière vérification sur le système de fichiers que j'ai rien changé donc hop vous voyez fat 32 voilà et j'ai 30,97 giga dispo donc impeccable je l'éjecte proprement et maintenant je vais aller voir du coup au niveau de la voiture ce que ça donne c'est parti donc la voiture elle est garée juste à côté de toute façon pas de souci donc vous allez voir c'est pas hyper propre je suis désolé mais c'est une voiture qui vit voilà c'est pas la concession désolé faudra que j'emmène chez tesla pour qu'il la nettoie c'est inclus non je sais pas ça m'étonnerait tous mes trucs de pour brancher les caméras vous voyez tout donc j'ai débranché la vieille clé usb j'avais déjà débranché vous voyez à deux ports usb en dessous donc là j'avais déjà débranché aussi mon chargeur induction pour sans fil d'ailleurs je vais le rebrancher après parce que ça fonctionne nickel la nouvelle clé usb je la branche tout de suite et là du coup je regarde là haut et ça y est voyez j'ai la petite icône d'ashcam qui vient d'apparaître qui avait disparu en fait et c'est ça en fait que j'avais plus moi depuis la mise à jour avant la mise à jour il n'y avait aucun problème et là ça avait disparu donc je suis content d'ailleurs un petit clin d'oeil voilà si vous aimez la musique c'est un copain martin beats donc en ce moment vous pouvez le soutenir si vous voulez il a une chaîne youtube aussi oui mix voilà donc si vous vous ennuyez dans votre salon que vous voulez faire un peu la fête abonnez-vous à sa chaîne donc voilà donc quand on tape la petite parenthèse est fini quand on tape sur 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 la visionneuse donc on peut lancer directement à l'écran ça c'est génial donc j'ai fait je suis sorti et puis j'ai j'avais mis en route le mode sentinelle et donc je suis passé à côté donc c'est vraiment top on avait les quatre caméras alors ça c'est nouveau parce qu'en fait avant n'avait qu on n'avait pas la caméra arrière et donc là maintenant on a la caméra arrière donc je vous rappelle on a la caméra avant la caméra gauche la caméra droite et la caméra arrière qui filme donc en bas ben voilà un truc classique avec un curseur on peut faire des filets donc là c'est figé sur la caméra mais c'est vrai que du coup c'est vachement simple parce qu'on a la petite alerte voyez sur le côté vert qui dit qu'il ya un rapport d'incident qui a eu quelque chose au niveau du mode sentinelle et on peut tout de suite consulter sans défaire la clé usb sans la mettre sur l'ordinateur donc ça c'est vraiment top ça manquait je trouve que maintenant du coup c'est vraiment quelque chose de bien fini quoi ça d'ailleurs c'est une fonctionnalité qui n'existait pas quand nous on a acheté la voiture donc c'est top parce que du coup la voiture elle a évolué en un an on a vraiment des fonctionnalités supplémentaires avec ce système de surveillance là quand on est garé et puis en plus maintenant la possibilité du coup de regarder directement à l'écran à côté en haut à gauche on a une croix pour fermer la visionneuse et on a aussi des petits traits du coup qui nous permettent d'aller naviguer en fait dans les différents enregistrements parce qu'il se peut qu'il y ait eu plusieurs comment plusieurs rapports d'incident plusieurs incidents donc là moi j'en ai que deux j'en ai un d'ailleurs le premier je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a rien du tout pardon donc il n'y a rien du tout et puis voyez on a donc tous on a aussi un onglet sentinelle donc là c'est quand on la voiture surveille quand on n'est pas là et on a la dernière qui est grisée caméra embarquée donc là par contre c'est quand vous conduisez la voiture enregistre en fait en permanence et sauvegarde les x dernières minutes je crois 30 dernières minutes et on peut aussi provoquer en klaxonnant la voiture va sauvegarder le dernier clip et donc vous retrouvez ça dans la clé usb à ce niveau là donc c'est top alors après ça vous empêche pas de défaire la clé usb d'aller sur l'ordinateur vous pouvez toujours consulter et puis surtout abonnez vous à la chaîne de martin beats il n'y a rien je touche rien c'est juste un pote et voilà il fait ça super bien donc allez le soutenir si vous voulez écouter un peu de musique à bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle salut ciao